WordPress, une galerie d'images. J'aimerais, sous les réseaux sociaux, pouvoir placer une petite galerie d'images qui va me présenter ma nouvelle collection de t-shirts de l'année 2023-2024. Pour faire cela, je vais donc aller rajouter un bloc qui va s'intituler galerie. Je bascule donc sur mon back-office, puis je vais dans apparence éditeur, je clique sur l'espace de travail au milieu, je reclique une deuxième fois. Lorsque j'ai le panneau de commande en haut, je tape « Footer » puisqu'on utilise uniquement le footer pour placer des informations complémentaires. Et donc, sous notre réseau, sous nos réseaux, je vais rajouter, d'ailleurs je pourrais peut-être les grouper, parce que je ne pense pas les avoir groupés. Donc si je fais une vue en liste, j'ouvre l'empilement, j'ai trois colonnes, et dans ma colonne numéro 3, j'ai nos réseaux et un espacement et les icônes de réseaux sociaux. D'ailleurs, je me pose la question de quelle est la raison d'être de cet espacement. Je vais le glisser en dessous, puisqu'en fait, ce sera bien de séparer les réseaux sociaux de notre diaporama. Par contre, je vais attacher ensemble nos réseaux et icônes de réseaux sociaux. Je sélectionne les deux avec la touche « Shift » et je vais faire un clic sur les trois petits points suivis de « Grouper ». Le bloc est à présent créé, nos réseaux et les quatre réseaux sociaux. Du coup, les quatre réseaux sociaux apparaissent sur deux lignes, ce qui n'est pas très très joli, mais ils apparaîtront peut-être que sur une ligne. Je vais juste vérifier en enregistrant, sinon il faut que je retouche cela tout de suite. Donc, lorsque je réactualise ma page, nous avons bien toujours nos réseaux sociaux sur une seule page. Mais vous voyez que suivant la taille de l'écran, les quatre boutons peuvent faire trois boutons et un dernier bouton sur une autre ligne, ce qui n'est pas forcément très joli. Je reviens donc sur cet écran-là et je vais rajouter un deuxième bloc en dessous qui sera une galerie d'images. Donc, je vais mettre comme titre déjà « Nouvelle collection » et bien entendu, on va mettre ça en H6 pour que ce soit beaucoup plus petit. Voilà, nouvelle collection. Et puis, en dessous, je vais rajouter un bloc qui sera un bloc galerie. Je regrouperai bien sûr après ces deux là. Donc, le bloc galerie, il est ici. Et donc là, je vais aller dans ma médiathèque et je vais sélectionner un ensemble de t-shirts. Alors, je n'ai pas beaucoup de t-shirts, donc je vais peut-être en téléverser quelques-uns en allant les chercher directement. dans mes téléchargements où j'ai le package de ressources et où là, j'ai plein d'autres t-shirts. Donc, je vais peut-être prendre... Alors, j'ai celui-ci. Je vais peut-être prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. Avec la touche contrôle, je peux normalement en sélectionner plusieurs. Je vais prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Voilà, ce qui me fait quand même pas mal de t-shirts. Et je vais mettre ouvrir. Donc, il va télécharger les fichiers les uns après les autres. Et il faudra ensuite que je sélectionne les différents fichiers que je veux voir. Donc, je vais juste rajouter celui-ci en plus. Les images des acteurs un peu vintage, ce n'est pas la peine de les mettre en place. Ça n'a rien à voir avec ma nouvelle collection. Et je vais cliquer sur le bouton créer une nouvelle galerie. Donc, ma galerie, elle est ici et je vais l'insérer. Voilà, et donc là, j'ai ma galerie qui est bien en résolution miniature. Je vais enregistrer, on va voir ce que cela donne. On va enregistrer deux fois. Et puis, lorsque je vais sur mon pied de page, que je réactualise la page, eh bien, j'ai ma galerie d'images. Alors, elle est peut-être un peu grosse. Du coup, et ça ne fait pas forcément très très joli, il aurait fallu que je réduise un petit peu la taille. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. A très bientôt. A très bientôt.